Bonjour Armel Bibarche, la deuxième question, à quel moment et comment s'opère ce virage d'une psychanalyse orientée par il y a le nom du père ou il n'y a pas le nom du père, à cet énoncé tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant ? Oui, alors Lacan en 55-56, dans son troisième séminaire, les psychoses, a mis au principe du déclenchement de la psychose et de son involution clinique, ce qu'après Freud, je cite page 21 du séminaire, il dit Freud admet un phénomène d'exclusion pour lequel le terme de Werwerfung paraît valable, et plus bas, ce qui est refusé dans l'ordre symbolique au sens de la Werwerfung reparaît dans le réel, donc on a un rejet et un retour finalement de ce qui a été rejeté dans le réel. Exclusion, refus, rejet de l'ordre symbolique, et ici, en début de séminaire 3, c'est à propos de l'homme au loup, qui a rejeté toute accession à la castration, dit Lacan, et se trouve avoir eu dans l'enfance, du coup, une courte hallucination, coupure du doigt, qui ne tient plus que par un tout petit bout de peau. Ce n'est que lors de la dernière leçon du séminaire, juste avant de conclure, le 4 juillet 1956, que Lacan propose d'adopter définitivement cette traduction, qu'il croit le meilleur, la forclusion. Cette forclusion, je vous rappelle que dans ce séminaire 3, il commente le cas du président Schreiber, porte sur un élément signifiant, irréductible, dit-il, à toute espèce de conditionnement imaginaire qu'il va appeler le nom du père. Et il dit que cela n'a pas été complètement élucidé par Freud. Mais c'est dans une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, en janvier 1958, et que nous avons lu, et que nous continuerons à lire en détail cette année, qu'il va développer son propos. En effet, dans la névrose, le nom du père opère et donne signification phallique à la jouissance. Il la localise ainsi sur les bords corporels. Il est fort clos, donc du père est fort clos dans la structure psychotique, et donc ne peut opérer. Et quand la psychose, ça c'est déjà très bien connu maintenant, quand le psycho se déclenche, le sujet psychotique est en croix, donc à une jouissance délocalisée, dans le corps s'il s'agit d'une schizophrénie, au lieu de l'autre, s'il s'agit d'une paranoïa, avec évidemment variété dans la clinique, de passage de la psychose schizophrénique à la paranoïa. Alors, c'est robuste, c'est une clinique robuste, structurelle, il n'y a pas le nom du père, c'est une clinique qui m'a longtemps inspirée, autant à l'hôpital qu'ici à mon cabinet. Mais alors, à partir du séminaire 20, vous posez quand ? À partir du séminaire 20, c'est le séminaire encore, en 73-74, et surtout le suivant, c'est presque ce que j'ai lu, les noms du père, que les noms du père vont se pluraliser. C'est donc après la fin de ce séminaire, et même après la fin du 25e, le moment de conclure, en octobre 78, qu'il énonce, la phrase qui fait notre thème de l'année prochaine, et le texte que je vous ai lu lors de la première vidéo, tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. Miller dit qu'il fait lui-même de cette phrase une boussole pour se conduire dans le tout dernier enseignement de Lacan. Et, il ajoute, aussi bien dans notre toute dernière pratique, c'est, dit-il, l'ultime boussole lacanienne. C'est très important, c'est l'ultime boussole lacanienne. En effet, donc avec encore la mise en exergue de la jouissance féminine, Lacan montre que tout de la jouissance n'est pas mortifié par l'opération signifiante. Le nom du père n'y suffit pas. Puis, il énonce dans le 21e séminaire, donc les noms du père, à ce nom du père se substitue une fonction. Donc, ce n'est plus un signifiant, c'est une fonction qui n'est autre que celle de nommer A. Ça, c'est évidemment très important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'autres signifiants vont pouvoir venir en place de nom du père. C'est pour ça qu'ils les pluralisent. Et vont pouvoir capitonner le discours du sujet, faire arrêt, finalement, à la métonymie infinie, à la jouissance, la jouissance du sens. Et, à ce moment-là, ils commencent à élaborer aussi les noeuds gourméens, ce qui fait, en fait, tenir ensemble le réel, au temps d'impulsion, la jouissance, l'imaginaire, le corps, et le symbolique. Il va nouer, par un quatrième, le saint homme. Et, au fond, le nom du père va devenir un saint homme, un saint homme, mais aussi un saint homme comme un autre. Donc, ce n'est pas dire tout le monde est fou, c'est-à-dire d'alirance, ce n'est sûrement pas la folie de la psychose, mais c'est dire que tout le monde délire. Pourquoi ? Parce qu'au signifiant, est-ce tout seul ? Celui qui a fait trauma, c'est-à-dire la rencontre qui marque la rencontre de la langue et du corps, qui est une rencontre qui est toujours contingente, on a pensé à sa propre analyse, c'est un signifiant qui nous affecte, à ce signifiant tout seul va s'ajouter un deuxième. Et l'effet de signification est délirant. Chacun donne sens, chacun donne sens à ce qui fait trauma, au signifiant, tout seul, et ce sens qui vaut pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Donc, il est délirant. Et chacun est dans son délire, et c'est pour ça aussi que la communication est difficile. Nous essayons de faire un monde, comme dit Miller, avec, c'est tous délirant, et ce n'est pas toujours, évidemment, loin d'un toujours harmonieux. Alors, j'ai pensé au sujet psychotique, puisque à l'hôpital, on voit quand même souvent cela, donne bien l'idée de ce déclenchement de la psychose, de ce signifiant finalement, un signifiant énigmatique qui affecte un sujet, et le nom du père ne répond pas, le sujet traverse un temps de perplexité, il y a un poids à des signifiants tout seul, et ce temps va se conclure par un, ça veut dire, et il va se mettre à délirer. Bien, ça c'est le délire dans la psychose, mais nous en sommes, nous avons déliré sur ce qui n'existait pas, dit Miller. Donc, il n'est plus question de névrose, psychose, de structure, alors ? Enfin, du coup, il y a quelque chose qui... Alors, il est... Cette clinique structurelle, elle demeure, il faut la connaître, et il est quand même très important de connaître les modalités de déclenchement, de savoir ce que c'est qu'une psychose clinique. Mais on acquiert de la modestie et de l'humilité, c'est-à-dire qu'on a tous déliré sur le trou, sur l'indicible, parce que c'est ça, être un par-lettre aussi. Et donc, voilà, donc on est en... Les questions, le dernier renseignement, de nouage, qu'est-ce qui permet de nous tenir ensemble, réel, le symbolique et le corps ? Et c'est une clinique qui est tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que depuis une vingtaine d'années, après avoir réfléchi sur les inclassables de la clinique, dans les sections et antennes cliniques, Miller a inventé ce syntagme, comme il dit, ce n'est pas une catégorie clinique, mais c'est un syntagme de petite cause ordinaire, qui est bien plus congruente, finalement, avec la pluralisation des noms du père, et cette clinique du symptôme, finalement. On ne parle pas de clinique borroméenne, on ne parlera pas de clinique borroméenne, mais du clinique du symptôme, à un moment donné, qui se sont pluralisés. Ce savoir qu'on hélicubre, tous sur l'indicible, sur le trou, s'appelle aussi, Lacan, à un moment, on parle de débilité, finalement. Alors, juste rajouter que Miller appelait cette forclusion, forclusion généralisée, par opposition, par contraste, avec la forclusion restreinte du nom du père de la psychose. Nous avons tous affaire à une forclusion, puisqu'il n'y a pas de garantie dans l'autre, il y a un signifiant qui manque. Donc, voilà, voilà ce que je peux dire. sur le passage, sur l'inclusion restreinte, celle du nom du père a une forclusion généralisée. Et une autre clinique, finalement. Parce qu'il y a le nom du père, il n'y a pas le nom du père, il y a la clinique borroméenne, des nœuds borroméens, et il y a tout le monde. Alors, des nœuds borroméens, je préfère dire la clinique du symptôme. Comment ça tient ? Comment ça tient ? Qu'est-ce qui fait tenir les trois, les trois ronds de corps, la prise du corps dans le discours et le réel, ce qui se manifeste dans la génissance et la pulsion ? Et donc, quand même, il y a un passage entre ça, les symptômes, et le tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. C'est-à-dire que nous avons tous un symptôme, qui accepte ça, qui est fait qu'on donne sens, le symptôme, c'est qu'on donne sens à ce qui nous a affecté, à ce signifiant qui nous a affecté, mais qui nous a permis de donner, oui, sens à notre vie, à notre présence au monde, finalement. Et dans cela, chacun met le sens. C'est pour ça qu'il faut toujours faire des allers-retours entre le dernier renseignement et le premier, parce que ça, c'est très intéressant, parce que dans le séminaire 3, qui est un séminaire majeur, là, on dit, mais gardez-vous de comprendre pourquoi il ne faut pas comprendre, parce que le sujet psychotique, on pourrait toujours avoir compris, mais il est dans une perspective de sens qui lui appartient, et nous-mêmes, nous sommes dans un déliron aussi, nous avons mis un sens particulier, et donc on ne partage pas, au fond, les mêmes significations, les mots qu'on utilise, que nous partageons, nous ne mettons pas les mêmes significations. Donc, il faut bien se garder à comprendre. Il y a, c'est un petit exemple, mais il y a un aller-retour perpétuel, et c'est quelque chose que dit Miller, dans un numéro de la revue de l'école, quand il était interrogé par les collègues, sur la clinique, et il dit ça, mais faisons des allers-retours, c'est comme ça que je l'ai entendu, entre la clinique structurelle et cette clinique depuis le dernier renseignement de l'accord. L'une n'exclue pas l'autre. C'est ça. Il faut très bien connaître les deux. C'est pour ça que nous travaillons, la question préliminaire cette année, en essayant d'élargir sur le dernier renseignement, mais c'est tout à fait important. Merci, Armel Guivarche, et rendez-vous pour la troisième question. Rendez-vous en décembre pour la troisième et dernière question adressée à Armel Guivarche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada